Salut à tous, vidéo qui sera consacrée à l'article VioGeek et qui va nous plonger dans le bizarre, un peu comme dans la scène de la cuisine des tronflingueurs, on a la référence qu'on peut avoir et quand Francis Blanche dit à ses compères c'est à dire que les jeunes ont piraté le tout venant, on se replie sur le bizarre donc dans le cas de bizarre, je vais vous parler de Bad Toys Bad Toys c'est une espèce de wolf 3D like qui est sortie à l'origine sous Windows 3.1 en 1994 et 4 ans plus tard sous le nom de Bad Toys 3D pour Windows 95, 98 et suivant Bad Toys c'est un peu une espèce de wolf 3D like qui se place dans le monde des jouets mais des jouets qui auraient abusé de certains produits illicites je ne vous en dis pas plus je vais vous commencer par lancer la version Windows 3.1 et je vous expliquerai la différence entre les deux versions entre temps donc il faut se rappeler qu'en étant 94, les jeux c'est souvent sous-doss donc il y a besoin d'un peu de puissance donc je vais mettre un peu de son, ça sera mieux le tas de démarrage de Win 3.1 bref, donc j'ai récupéré sur archive.org la version 1.0 de Bad Toys et la première version est en noir et blanc oui elle fait 25 niveaux, on peut l'acheter pour l'époque c'était 25 dollars on peut savoir, on peut savoir de le fichier ennemi voilà 94, 95 c'est tout il n'y a pas grand chose de plus c'était combien si j'avais retrouvé le prix 25 dollars et c'était à l'époque en république tchèque donc et voilà à quoi ressemble le premier Bad Toys donc si on va dans l'aide voilà donc on a l'ensemble les détails Bad Toys help avec l'ensemble des je vous laisse si vous avez envie de découvrir c'est assez marrant l'histoire voilà donc détails si on veut détails ou pas sa version est vraiment distribuable voilà dans la version d'origine de Bad Toys c'était 16 niveaux c'est 25 par la suite voilà qu'est-ce que c'est ça le dessin c'est une machine à collab mutante voilà donc là je vais essayer de mettre les détails au maximum on pouvait bien sûr avoir plusieurs tailles mais je vais rester dans la taille par défaut bon il fallait avoir gagné un cran voilà et voilà quoi ressemble le premier Bad Toys ils sont plus en plus fort qu'ils n'ont plus entendre vous voyez déjà les graphismes je crois que c'était je vais mettre en pause j'ai un petit doute sur les moyens de strifer c'est pas précisé décoeur hop ça peut-être l'aide en ligne alors voyons space open door donc il n'y a pas de moyens de strifer joie continue oula j'aime pas ce son et là il n'y a bien sûr il n'y a pas de il n'y a pas de carte vous êtes obligé d'étouer à la mémoire il n'y a pas de les mots oh j'aime pas ce son ils n'y a pas ils n'y a pas ils n'y a pas ils n'y a pas ils s'il n'y a pas C'est moi encore une carte, ce serait bien, mais il n'y a pas de carte. Donc on est allé en se remémorant tous les endroits. Ah, si je n'ai pas rapidement, ah, c'est bon. On avait aussi le poing, mais regardez le bon pistolet. Elle est où la sortie ? C'était pas mal quand même pour l'époque, pour un 94 ou Windows. Bien sûr, on a été loin d'un Wolf 3D côté... Ah, sale bête ! Côté qualité, méchant Pac-Man, méchant ! Non, par là, je suis déjà passé. Vous voyez, c'était quand même assez ennuyeux, parce qu'il fallait se souvenir... Des endroits par où on était passé. Bon, ça m'énerve, parce que là, je suis en train de me paumer. Ça, c'était le premier Bad Toys. Donc, c'est entièrement en noir et blanc. Mais il y a eu, après ça, ils ont un peu amélioré la sauce. Avec l'arrivée de 95 et compagnie, ça permet d'améliorer la sauce. Et nous arrivons à la version Bad Toys, dite 3D, sorti en 1998. Donc, j'ai un Wii de 98 qui me servira pour autre chose. Mais je vais vous montrer... Et par contre, cette version, on peut la récupérer directement depuis le site officiel. Et je vais vous montrer Bad Toys 3D. Qui, lui, par contre, a 25 niveaux. Donc, là, on va voir son démarrage de Win 98 qui s'est rendu... TADAN ! De Win 3.1. Donc, là, nous avons un Windows 3.1... 98, deuxième édition. Autant rester dans le Windows 98 utilisable. Je ne suis pas suicidaire pour ne pas prendre millenium. Donc, là, l'exécutable est énorme. Il pèse, que je ne dis pas de bêtises, 1,75 Mbps. Et là, ça va installer toutes les dépendances nécessaires. Voilà. On voit qu'il installe Win G. Donc, peut-être qu'il y a eu un port pour Win 3.1. Je n'en sais rien. Voilà. Donc, ça s'est fait. Et maintenant, on va lancer Bad Toys 3D. C'est bon, on voit déjà, quand même, que les graphismes sont un vrai amélioré. Quoi qu'on peut se dire, il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des substances qui font rire derrière. On voit, quand même, que les graphismes sont plus jolis. Ce n'est pas difficile. C'est en couleur. Donc, là... On voit que c'est la version de Shower. C'est un peu de 38. Oui. Les bruitages sont toujours aussi bizarroïdes. On va quand même voir à quoi ça ressemble. Donc, le setup. Ok. Donc, ça, c'est bon. Donc, on va... Alors... Help. On voit vraiment que c'était possible à l'origine pour Windows 3.1. Donc, le truc habituel. Il va se voir de bien. C'est des captures d'écran Windows 3. Donc, c'est à 25 niveaux. Plus d'ennemis. Plus de son. Là. On peut racheter la t-shirt. Et le... Un peu rudimentaire. Mais on a la carte. Ils sont toujours aussi les importants, ces Pac-Man. Die, Pac-Man. Die. Donc, là, je vais voir. Je vais essayer de voir aussi... Donc, là, vraiment, il n'y a rien. Non, ce sont trop faciles. Et, là, il se drive. D'accord. C'est avec la touche d'hommage. Ok. Donc, on a la sortie qui est ici. Il n'y a pas d'autre Pac-Man dans le coin. Donc, voyons. Apparemment, j'ai dû tout vider. Je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir un Pac-Man secret. C'est un Pac-Man secret. Tant pis, je ne l'ai pas vu. Et, là, on a fait un niveau, voilà. Donc, le niveau 2. Oh, il n'y a Pac-Man dans le coin. Coucher la poussière. Il m'a fait mal, la sale bête. Il m'a fait mal, le méchant. Donc, ok. Oula, tiens, tiens, tiens. Hop. Sale bête. Il m'a fait mal, le méchant. Donc, je vais voir si je ne peux pas récupérer un peu plus de minutiaux. Ah, ça va mieux. Oui, si vous ne supportez pas les joueurs 3D, si il y a la Rolf 3D, là, vous êtes bon pour aller vous souvager l'estomac. Ah, oui, donc je vais faire demi-tour. Parce qu'apparemment, par là, il y a un truc intéressant. Ah, apparemment, il est temps. Tendance à partir en cacahuète. Ah, mais bon sang, bonsoir, parce que j'ai entendu le... Ah, là, voyons. Oula, je n'aime pas ce son. Je n'aime pas beaucoup ce son. Et maintenant, l'espèce de Daffy Duck. Ah, ça, c'est mieux. Là, ça, déjà, c'est mieux. L'espèce de Daffy Duck, là, avec un flingue. Alors. Vous voyez que mes niveaux étaient assez grands. C'est comme les nazis dans les films de guerre. Plus on n'en a pas, plus il y en a. Oh là là, je sens que mon... Oh là là, je n'aime pas ça. Donc, j'ai récupéré une clé. Un petit peu d'énergie, ce ne serait pas un man, n'est-ce pas ? C'est encore heureux qu'on a une carte, parce que là, sinon, on serait paumé de chez paumé. Vous voyez, quand même, c'était du bizarre, hein ? Oh, je sens qu'il y a des pièges. Oui, 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 oui. Je ne sais pas bien ce que j'ai fait, je n'aurais pas dû foncer, mais... C'est par contre, un petit peu d'énergie, ce n'est pas trop demandé. Je sens que je n'ai pas tardé à paumé. Si je n'ai pas rapidement... Ça va un peu mieux. Je vais passer de 4 à 18% d'énergie. Là, j'ai chaud au popotin. Alors, sinon, pas. Si je ne trouve pas envie de l'énergie, je vais être perdant pour une vie. Et c'est des morts. Bon, ben, j'ai paumé. Voilà, bon, je ne vais pas plus loin, mais c'est juste pour montrer. Voilà. Donc, c'était Battle 3D. Avec un petit peu de pub pour les niveaux restants. Vous avez vraiment pensé pour Win 3.1. Avec la présentation. Voilà, vous avez vu ce qu'était sûrement le FPS le plus déjanté de l'histoire. Déjanté dans le sens... T'en veux, c'est la bode. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.